C'est l'histoire d'un personnage qui est, on va dire, un petit peu encombré par, je sais pas, on peut dire la crise de la quarantaine, ou un petit peu le doute du monde occidental qu'il porte, enfin, on sait pas trop, mais disons qu'il est pas très bien, qu'il retourne voir un vieil ami qu'il a connu il y a longtemps en Afrique, dans un petit village au Sénégal, et à partir de leur retrouvaille, il se remémore un certain nombre de choses, et, ah oui, il a une dette à régler, voilà, il se rappelle qu'il a une dette à régler envers cet ami, et alors, cette dette, je sais pas, prend une sorte de signification un petit peu comme si elle pouvait dénouer quelque chose, donc il va régler cette dette, il arrive donc dans un petit village en Afrique au Sénégal, ce qui est, ce qui paraît à première vue très statique, parce que c'est un peu au milieu de la brousse, les champs, la temporalité agricole, donc c'est pas, voilà, et c'est l'occasion de se rappeler comment ils se sont connus, de revenir en arrière, et du coup, voilà, se découvrent un petit peu l'histoire de leur amitié, de leur relation, qui est assez singulière, parce qu'ils se sont connus dans le milieu de la toxicomanie, alors que le narrateur faisait une enquête sur la toxicomanie lourde dans le nord-est parisien, donc avec des fumeurs de crack, milieux très violents, beaucoup de repris de justice, tout ça, tout ça, et voilà, donc c'est le fil un peu de cette amitié, et après, on va revenir en arrière, à une époque où cet ami qu'il va voir était incarcéré, vraiment avec une peine très lourde et un petit peu injuste, on va dire, et le narrateur est resté très ami avec lui après l'enquête qu'il avait faite dans le monde de la toxicomanie, et donc a été le voir en prison, et à un moment, il lui demande de partir au Sénégal pour lui retrouver un féticheur, parce qu'il est, c'est un petit peu, on va dire, il a pris 4 ans et demi de prison, donc c'est au milieu de la peine, il y a quand même ça, une sorte d'évocation d'un maléfice, de quelque chose un petit peu de surnaturel lié aux origines, à sa vie antérieure quand il était en Afrique, et donc le narrateur part en Afrique pour essayer de retrouver la personne qui lui a lancé un sort, et là, il découvre un univers assez magique et fantastique aussi, qui est celui de la mystique, on va dire, ouest-africaine, on ne va pas trop la caractériser, et donc il y trouve quelque chose qu'il pourra ramener à son ami, et donc le livre commence un petit peu à la fin, on va dire, où le narrateur, quand il arrive, il va chercher un petit peu ce que lui-même a ramené à son ami quand il était incarcéré pour le... Ça fait un peu une boucle, c'est très rythmé. Sous-titrage Société Radio-Canada